... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. Début ce matin à Alger des travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5 plus 5. Un rendez-vous diplomatique régional co-présidé par le ministre des Affaires étrangères Abdel Radrini Sahel et son homologue français Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Travaux publics en visite de travail à Béchard il annonce un programme de revêtement de 1400 km de piste des zones frontalières de la Wilaya. Un nouveau centre anti-concert sera mis en service dans les prochains mois à Louède. Les travaux de réalisation de cette structure sont actuellement à quelques 96 %. Bienvenue à tous. Suite à l'invitation qu'il a reçue du président sortant de la République du Liberia, Hélène Johnson-Syrliffe, le président de la République à Abdelaziz Bouteflera, désigné Abdel-Qadr Ben Salah, président du Conseil de la Nation, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu Georges Huir qui aura lieu demain à Monrovia. Je vous le disais, les travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5 plus 5 ont débuté ce matin au Centre international des conférences Abdel Tif Rahel. Cette réunion se tient sous le thème méditerranée occidental, promouvoir un événement économique et social inclusif, partagé et durable face aux défis communs dans la région. Ce rendez-vous diplomatique régional est co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, Abdel Hadrim Sahel, et son domologue français, Jean-Yves Le Drian. L'Algérie plaidera comme à l'accoutumée dans le cadre de sa politique méditerranéenne en faveur de l'avènement d'un espace euro-méditerranéen de paix, de stabilité et de prospérité, partagé. L'Algérie et l'Italie partagent l'urgence et l'exigence de la stabilisation de la Libye. C'est ce qu'a soutenu hier le ministre italien des Affaires étrangères, Angélino Alfano, au terme de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères. Abdel Hadrim Sahel réitérant son soutien à l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Rassène. Salam. Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdel Hadrim Sahel annonce un programme de revêtement de 1 400 km en piste des zones frontalières de la Villaya de Béchard, un programme qui vise essentiellement à structurer et organiser ces régions afin de créer une dynamique d'attraction des emplois et des investissements. Le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncé à Béchard que cette Villaya a été dotée d'un programme de revêtement en bitume pour réaliser une jonction avec les grands centres urbains de la région. Objectif principaux, désenclaver les zones frontalières, créer une dynamique d'attraction des emplois et des investissements et permettre une meilleure fluidité routière et sécurisation de ces zones. Abdran Izaalan a fait cette annonce à l'occasion de sa visite du projet de revêtement en bitume de la piste reliant la localité frontalière de Boussir à la RN6 et au chef-lieu de cette commune frontalière de Bniounif. Auparavant, Izaalan avait inspecté un grand nombre de projets routiers dont celui du chef-lieu de la commune frontalière de l'Ahmar où il a inauguré un trançon de 21 km de ce chemin de Villaya complètement rénové. La Villaya de Bouchar a bénéficié d'un programme de revêtement en bitume de 1 400 km de pistes et de zones frontalières dans le cadre de la sécurisation des frontières. Ce programme qui fait partie d'une offre globale de plus de 16 500 km de pistes qui devront connaître la même opération de revêtement à travers le pays. En plus de permettre de sécuriser les frontières, comme je le disais, ces projets ont permis également de limiter l'exode rural, notamment pour les groupes de population qui résident dans les agglomérations secondaires. Il nous reste à fournir des efforts supplémentaires pour concrétiser les objectifs dans le cadre du programme 2018 concernant quelques agglomérations secondaires au niveau de Walsawara notamment. Au chef-lieu de Villaya où il a achevé sa visite d'une journée, le ministre des Travaux publics et des Transports s'est informé des travaux en cours de requalification urbaine de la ville de Beshar qui concernent un linéaire de 60 km de route et autres voies de circulation à travers le tissu urbain de cette ville. Dans le cadre du programme tracé par le président de la République, nous avons donné le coup d'envoi d'une opération de grande envergure pour le bitumage des routes des grandes artères de la ville de Beshar, chef-lieu de la Villaya, après avoir réhabilité tout le réseau routier des quartiers principaux et rues principales. Aujourd'hui, une enveloppe financière de 150 milliards de centimes sera allouée à cette Villaya pour permettre de bitumer ces routes, mais aussi différentes opérations concernant l'aménagement urbain et l'éclairage public. Le ministre a annoncé également que la ligne de transport ferroviaire reliant Beshar à Oran sera dans les prochains mois renforcée par plusieurs trains supplémentaires. A noter que la Villaya de Beshar, à travers les différents programmes et projets routiers lancés depuis 1999, a renforcé son réseau routier national de Villaya et communal qui passe de 6 000 à 12 000 km de route selon des responsables locaux du secteur des travaux publics. Coopération algéro-tunisienne, préparation d'une feuille de route de coopération entre Eloued et le gouverneurat de Tozer en Tunisie. Les cadres des deux collectivités se sont regroupés jeudi dernier. Objectif, la mise en œuvre des clauses de l'accord de jumelage coussigné le 4 janvier dernier. Hassibar Abdelha. Autour de ces tables, Algériens et Tunisiens travaillent ensemble pour sortir avec une feuille de route de coopération et de partenariat entre la Villaya de Eloued et le gouverneurat tunisien de Tozer. Le partenariat entre ces deux collectivités frontalières vise l'intensification des efforts pour le développement de la région frontalière. Au cœur des discussions, l'investissement industriel, l'investissement agricole et l'échange d'expériences dans le domaine de la santé. Nous travaillons ensemble dans tous les domaines. En fait, nous allons investir l'un dans l'autre, si je peux le dire. Donc la Villaya de Eloued va investir dans les compétences et les experts de Tozer et vice-versa. La coopération est devenue une nécessité incontournable, dictée par le principe de voisinage géographique et la volonté politique des deux pays de s'orienter vers une étape d'action commune de développement. Cet accord est né suite aux accords de jumelage entre nos deux pays ainsi que des gransignes du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Nous avons les moyens pour qu'il y ait un échange et un bénéfice pour les deux côtés et nous allons travailler pour concrétiser sur le terrain tous ces objectifs. D'autres rencontres entre les cadres des deux collectivités auront lieu dans les prochains jours afin de souligner les potentialités d'investissement dans le tourisme. Au plan industriel, nous nous intéressons aujourd'hui à l'usine de fabrication de batteries de véhicules créée il y a deux ans. Cette usine implantée à Moulbouaqi arrive déjà à produire 500 000 unités. Mouna Nawal Hamoudi. La production de batteries de voitures et de camions, une industrie en plein essor en Algérie. Créée il y a à peine deux ans de cela dans la hulaya de Moulbouaqi, l'usine de fabrication de batteries Fabcom vient complémenter les nombreux projets de montage de véhicules qui émergent dans notre pays. Au départ, nous produisions 150 000 batteries. L'extension de l'usine nous a permis de porter la production à 300 000 batteries en 2016. Grâce à une deuxième extension, nous produisons jusqu'à 500 000 batteries. Nous ambitionnons de certifier notre production selon la norme internationale ISO 16949 traitant de la démarche qualité dans le secteur automobile. Et nous serons les premiers en Algérie à obtenir ce label. Une certification qui viendra propulser cette entreprise après avoir bénéficié en 2016 d'un premier label ISO 9001 relatif au management de la qualité. Un succès réalisé grâce aux efforts continus du personnel de l'entreprise au nombre de 100 employés. En 2018, on va passer à 750 000 batteries. Ça va demander encore du personnel. Inchallah, on va faire tout le métier. Ils sont équipés pour les équipements qui nécessitent l'hygiène et la sécurité. Autant de défis restent à relever par cette jeune entreprise en passe de conquérir les marchés internationaux à travers l'exportation éminente de sa production. Parlons à présent d'agriculture au sud du pays, plus précisément à Drar, où la production du maïs est excellente. Mais les agriculteurs ont beaucoup de mal à commercialiser ces récoltes. D'immenses champs de maïs sont cultivés dans la wilayah d'Adrar, une production importante qui a atteint les 8 000 tonnes, ce qui a encouragé les agriculteurs à s'investir davantage dans cette production fructueuse. Seul bémol, la difficulté à commercialiser cette denrée dans la wilayah d'Adrar. La récolte est satisfaisante à 100%. Le seul problème qui se présente, c'est la commercialisation. Si nous n'arrivons pas à récolter ces maïs, ils vont pourrir dans une vingtaine de jours. En tant qu'agriculteur, nous n'avons aucune garantie qui protège notre production. Au départ, la production a été prise en charge par l'ONAP, mais vu les désaccords qui ont eu lieu entre l'ONAP et les agriculteurs sur le prix de référence qui est de 2 500 dinars, l'agriculteur a ainsi perdu l'appui de l'État. En vue de tirer profit de cette récolte abondante, les agriculteurs de maïs ont apparemment trouvé une solution à leurs problèmes, opté pour l'industrie de transformation. Telle est donc la monnaie d'échange actuelle. Ces maïs sont à présent transformés pour servir de fourrage. Mais cela n'est pas normal vu les qualités nutritives qu'ils offrent. Les maïs pourraient servir de fourrage uniquement lorsque ce céréal est de très mauvaise qualité, ce qui n'est pas le cas pour cette récolte. L'ONAP devrait trouver des solutions pour mieux s'entendre avec l'agriculteur, signer une convention et s'arranger sur le prix de référence. Ils nous ont demandé de transformer ce céréal pour servir de fourrage. Nous ne sommes pas contre tant que cela aidera l'agriculteur à tirer profit de sa récolte. L'investissement est très important dans le domaine de l'agriculture car il accompagne l'agriculteur dans la prise en charge de toute sa production. J'encourage l'installation de chambres froides, les espaces de stockage et toutes les infrastructures essentielles. Malgré le manque d'infrastructures, la production agricole dans la huile à Yadadrar promet d'être plus florisante. Un nouveau centre anti-cancer sera mis en service bientôt à Eloued. Les travaux de réalisation de cette structure sont à quelques 96%. Cet établissement disposera de plusieurs services comme une salle de diagnostic, d'imagerie médicale ou encore de radiothérapie. Plus de détails avec Nesaline Batsaïdi. Un nouveau centre anti-cancer devra être réceptionné et mis en service le mois prochain à Eloued. Avec une enveloppe de plus de 5 milliards de dinars, ce nouveau centre aura une vocation régionale. Il dispose de plusieurs services médicaux-chirurgicaux à l'instar de salles de diagnostic, d'imagerie médicale, de radiothérapie, d'oncologie et chimiothérapie. Ce qui permettra d'épargner aux malades le déplacement vers d'autres wilayas. Ce centre est doté de tout le matériel nécessaire pour le traitement par chimiothérapie. Nous allons travailler aussi avec les services de médecine nucléaire. En plus de la curie-thérapie, ce centre va aussi prendre les cas urgents puisqu'il dispose d'un service des urgences qui est déjà opérationnel. Le centre des urgences médicaux-chirurgicales Ben Amar al-Jilali accueille plus de 300 cas d'urgence quotidiennement. Il dispose d'un laboratoire d'analyse d'un bloc opératoire pour les cas d'urgence de services pour les soins intensifs et oncologie. Nous avons quotidiennement entre 8 et 10 opérations par jour. Ce sont des opérations, des voies urinaires, chirurgie générale et même neurochirurgie. Afin d'améliorer la qualité des soins, dans ce centre, l'unité de jumelage et de médecine à distance veille à prendre en charge les cas complexes et ce à travers une webcam qui permet d'être en communication avec d'autres CHU. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce matin qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté à Sokharas par un détachement de l'armée nationale populaire grâce à l'exploitation efficiente de renseignements. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à NGZM 15 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté trois narcotrafiquants en possession de plus de 10 kg de kiff traités à Tlemcen et au rang. De même, ils ont appréhendé à Tébessa un contrebandier et saisi un véhicule touristique et 3000 boîtes de tabac. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont arrêté 36 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à Drar et Tindouf. A l'étranger, quatre roquettes tirées depuis le nord de la Syrie se sont abattues sur une ville frontalière turque dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un blessé selon l'agence de presse de Ghan. L'artillerie turque a répliqué à ses tirs de roquettes des tirs qui surviennent après le lancement samedi soir d'une vaste offensive de l'armée turque contre des unités de protection du peuple à Ifrin. Une délégation nord-coréenne est arrivée ce dimanche à Séoul pour inspecter des sites et préparer des manifestations culturelles prévues lors des Jeux olympiques d'hiver. Il s'agit de la première visite au sud de responsables nord-coréens depuis l'arrivée en mai à la présidence sud-coréenne de Moon Jae-in, élue en prenant une reprise du dialogue avec le nord. À Kaboul, après 12 heures de résistance, l'attaque d'un hôtel de luxe a pris fin ce dimanche matin. Elle a été menée par des commandos armés qui avaient fait irruption samedi soir en tirant à vue sur les clients et le personnel. Selon un bilan provisoire, six personnes ont été tuées, cinq Afghans et une étrangère dont la nationalité n'est pas précisée. L'opération a été revendiquée ce dimanche par les talibans. Des activistes dénoncent le programme de retour des Rohingyas depuis le Bangladesh vers la Birmanie. Des inquiétudes portent notamment sur la situation actuelle en Birmanie où des centaines de villages Rohingyas ont été rasés par des soldats et des manifestants bouddhistes et certains craignent que de nombreux réfugiés Rohingyas ne soient durablement parqués dans des camps. Le Bangladesh et la Birmanie ont convenu d'un accord pour le retour en territoire birman d'environ 750 000 réfugiés musulmans Rohingyas arrivés au Bangladesh depuis octobre 2016. Un processus qui devrait débuter mardi prochain et s'étend sur les deux prochaines années. Sport pour terminer la quatrième journée de phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2018. De handball propose un choc maghrébin qui promet beaucoup entre l'Algérie et la Tunisie. Aujourd'hui à Libreville à 17h pour le compte du groupe A, ce défi entre les deux voisins qui intervient après une journée de repos pour toutes les équipes aurait dû être déterminant pour la première place de la poule synonyme du quart de finale de plus abordable possible. Mais la défaite surprise des Algériens face au Gabon 26 à 25 a tout chamboulé alors que les Tunisiens n'ont fait qu'une bouchée du pays organisateur vendredi 27 à 15. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friat Chir. Je vous retrouve demain midi. Au revoir.